Y'a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Vous êtes gaffe les mecs ? Alors ça j'ai eu mon p***** minuit. Y'a-t-il quelqu'un ce soir avec moi ? Y'a-t-il quelqu'un dans cette pièce ? Maintenant pour aider ? Ah j'en entends y'a un plan de bébé là, à l'instant. Ça me gonfle ! C'est un p*****, hein ? Sous-titrage ST' 501 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 Aïe ! Yes ! Cool ! En même temps, je m'attends d'être là. Si oui, vous pouvez venir près de nos appareils, on est en main. Montrez-nous un signe que vous êtes là et que vous voulez communiquer avec nous. On n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste là pour essayer de rentrer en contact avec vous et pour essayer de vous aider. Avez-vous vécu ici ? Racontez-nous un peu comment c'était à l'époque. Est-ce que vous êtes un des propriétaires du château ? Toi, tu as entendu une voix qui venait d'en bas ? Oui, j'étais par là. Non, pas forcément d'en bas, j'ai entendu un truc qui verborait. C'est une sorte de voix étouffée. Il y en a un peu. Non, mais étouffée par le... Un marmonnement. Oui, je vais peut-être aller faire un tour à la chapelle. Oh, il fait bon ! Oh là là ! Comment est-ce qu'on est large ? La bûche, elle a à peine été entamée. Quand on utilise des talkies, les EMF sont à fond. Oui, oui, oui. Je vais monter, je pense. La tête. Très bien. C'est bon, tout terminé. Donc, pour vous faire un récap, moi et Bravo, on est partis faire du paranormal dans la chapelle, qui est à côté du château, et Alpha est monté faire un tour à l'étage du château, équipé d'une GoPro et d'un EMF. Y a-t-il quelqu'un ce soir avec moi ? Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce ? On est là pour aider ? Simplement communiquer. Ok, donc là, avec Bravo, on va dans la chapelle, qui est à côté du château. Et donc là, hop, on rentre. Et donc, on va attendre quelques minutes dans la chapelle. T'as pris ton EMF ? Parfait. Ah, les fleurs étaient pas là avant. Y a des fleurs qui ont été rajoutées ? Ouais. Voilà, là, on se retrouve avec Yankee. On est dans la chapelle du château, du coup. Il était en annexe. Là, ici, on va essayer de faire une petite séance paranormal, voir un petit peu ce que ça peut donner au moins dans un lieu sacré. On va faire la plupart de notre séance avec des lumières. Et on va faire une partie de la séance sans lumière, pour voir si on a d'autres résultats qu'avec des lumières. Donc voilà, un petit peu pour le briefing. Et maintenant, on va commencer, on va débuter l'expérience. Allez, on y va. Puis après, on pourra le faire dans le noir total. Ouais. Mais par contre, là, ça va faire biber. On high-shot. On high-shot. Ok, bien reçu. Moi, je suis au deuxième étage. Terminé. Je vais essayer de me passer un petit peu en bas, dans la salle chaude. Parce qu'apparemment, bravo à entendre des bruits. Il peut être bien bruyant. Ici, ça reste assez calme, bizarrement. Malgré le fait que tout soit écroulé ici. Et sur tous les étages. Y'a-t-il une présence par ici ? Je suis là en ami. Et non pas en ennemi. Vous n'avez pas à vous en faire. Là, j'en entends un pleur de bébé, là, à l'instant. Je pense pas qu'on l'ait entendu à la caméra. C'était très distinct, très 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 lointain. On précise qu'il y a vraiment absolument rien autour du château, quand même. Pas d'habitation. La route la plus proche est très très loin. Y'a pas de bruit de voiture non plus. Y'a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Y'a-t-il quelqu'un avec nous ce soir ? Je vois que j' בא� on l'a essayé de bien d'exNT. T'as entendu une voix ? Ouuuui. Ça nous tient trop houulмуilles un voix. Tiens-tiens-tiens-tiens-tiens. Ouais ! Un peu du comérage, tu vois ? Ouais ! Est-ce que c'est dur qu'on vient d'entendre ? Si oui, répondez par un simple geste ou un simple mot en tapant sur quelque chose. Venez parler de près de nos appareils. On peut partir à tout moment. On va peut-être passer au mode nature. Si vous ne voulez pas que je monte, faites vaciller l'aiguille jusqu'à dans le rouge. Elle devrait vaciller dans le rouge simplement pour voir votre présence. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi ? Si c'est le cas, bon... Venez faire un petit coucou, quoi. Je suis pas méchant. Je suis un gars sympa, quoi, généralement. On dit de moi que je suis taciturne, mais... mais globalement jovial. Vous pouvez le dire ici vous-même, hein. Si vous voulez qu'on discute, toi. Tranquillement, autour d'un vin. D'un petit verre. Tranquille, quoi. Pépouze. Non ? Très bien, j'arrive dans la salle principale, terminée. C'est parti. 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 Je comprends pas trop. J'ai plus le reflet qu'il y avait tout à l'heure. C'est un animal. Ouais. Ah, je le vois à nouveau. Oh, magnifique. C'est quoi un petit animal ? Attends. Non, même. Attends, éclaire tout le temps pour qu'il m'étonnait. Je peux éclaire encore plus fort. On dirait un chat. Ouais. Va. Quoi ? Je ne sais pas si quelqu'un court. Il y a des blesses. Devant. Ah. Tu vas voir tes guêpes. Oh, regarde les vieux bagages de l'époque. Ah. 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 Ben voilà. La trappe qu'on cherchait depuis très longtemps. Pour aller, pour y accéder. Ouais. Je ne sais pas ça que ça tienne non plus. Ça va pas me tuer ça par là. T'es mal à taille du clou. Ou alors peut-être la petite table là. Le petit truc là, non ? Ah, ça va pas le faire. Ah ben voilà. Oui, ça peut me faire un petit truc aussi. Un petit trempe. Il y aura plus de stabilité. Un tremplin là. Plus de stabilité, tu me dis ? Ah ouais, non. Ouais, non. Non, non, c'est pas assez stable. Non, je pense que le cadre, il peut parcer. Ça me gonfle. Bon, si je passe au travers, dites à votre femme que je veux. Ah ah ah. Alors ? Y a rien ? Ben y a bien que dalle, hein. Y a de la charpente, des crottes de pigeons, veux-tu en voilà ? Je vais monter 30 secondes, moi. Putain, j'ai cru qu'il y avait une gueule. Le ninja. Ben... Y a rien, quoi. Oh ! C'est pas que je suis dans une position de merde, mais je suis dans une position de merde, hein. Ah ben attends, mais je repars sans rien, mais en fait, moi je suis... Ah ben oui. Je repars à l'âge, la glace, en mon katana. Ah y a rien, y a rien, y a rien, y a rien. Des fois, plus on les cherche, plus on les éloigne. Eh ben ils vont venir ces connards ! S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on a une vidéo à tourner maintenant. Il nous faut de la matière, un peu. Il nous faut de la matière, ouais. Alors on se sépare, chacun a un étage, mais bon, le problème c'est qu'on va faire du bruit pour tout le monde, quoi. Ouais. Oh oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Rentrez ! Bon ben là, on se retrouve un peu dans notre QGA, dans notre camp de base, qu'on est habillé quand même en début de soirée. Alors là, ici, on va faire une expérience, en fait, qui va consister, Alfa va jouer du piano. Et moi-même, je vais pouvoir essayer de rentrer en contact avec les esprits. Et Yonitier, du coup, va nous filmer et va regarder tout ça en même temps que nous et en même temps que vous. Vous allez découvrir ce que nous, on peut peut-être découvrir. C'est parti ! Go ! Cette expérience s'appelle l'écriture intuitive. Elle consiste à laisser ma main écrire tout seul pendant que j'essaie de ressentir au maximum les énergies qui nous entourent. Pendant ce temps-là, Alfa joue du piano, suite à des témoignages nous disant qu'une voix de femme chantait lorsque quelqu'un jouait du piano. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! C'était pas une femme, je pourrais pas dire si c'est un homme ou si c'est une femme. Et il m'a parlé de la famille Aimon, et j'ai eu mort fils aimé. Oui, famille, maison, partie à cause de Jean, fils aimé mort, c'est... Une femme de Jean qui a eu un enfant indésirable, qu'elle ne devait pas avoir, qui a été tué par les propriétaires du château parce qu'elle ne devait pas avoir un enfant, qu'elle devait plutôt rester dans le château et faire ses corrigées de château plutôt que ses enfants. Ou elle est partie à cause des propriétaires du château qui ont tué son enfant et même s'appelait Jean. Ouais, ça j'y avais pas pensé du jour. Et l'histoire tiendrait de nous. Et les sorties tiendrait de nous. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer un dernier petit truc avant d'aller se coucher. On va faire un petit peu de pendule. Moi j'ai mon pendentif qui est là, qui m'a pas quitté de la journée d'exploration d'Urbex, qui me quitte généralement moyennement. Et donc là on a fait un petit schéma, un petit oui non stop continué, voilà un truc classique. Et puis voilà, on va tester ça. Allez. C'est parti. Nous avons tenté une séance de pendule. Evidemment il y a quelques points à retravailler, notamment la position de mes mains qui pourrait laisser penser que je manipule le pendentif ou encore notre grille de réponses qui n'était pas bien optimisée. En fin de compte, notre conclusion fut que le château n'abritait pas d'entités mais que l'énergie du passé refaisait surface grâce à nos catalyseurs énergétiques. Il s'est penché à brouiller. Il penche vers le store. Je sais pas si vous voyez le pendentif, il est pas droit là. Non. Ouais, il est pas vraiment au milieu. Il a plus de... Ah ouais ? C'est moi qui l'ai fait tomber. Si vous... Moi je ne bouge pas. Il peut même plus tenter d'aller vers le stop quand même. Ah ouais. Il est légèrement incliné. Il est pas sur le bouillon, il est sur le continué ou le stop. Ah ! Ah. Il est penché vers le continué là. Non. Moi je devrais toujours aller directement vers le stop. Hum. Ouais. Ouais plutôt. Après tu peux peut-être poser la question ou... Ouvertive. Ah, il est carrément attiré là. Si vous souhaitez que j'arrête Là tu bouges pas les mains C'est vraiment lui qui prend les mains Je ne bouge pas mes mains du tout C'est pour ça que je mets mes deux mains pour éviter tout ce tremblement Putain C'est dingue, il a tiré Incroyable Incroyable Vous pouvez juste me dire si vous êtes malfaisant Il branle vers le nord Est-ce que vous êtes là pour protéger le château ? Est-ce que ce lieu vous rappelle des souvenirs ? Des joies, des... C'est un oui ou c'est un non ? Je sais pas, mais là il a bougé les andres Ouais En fait on dirait plutôt qu'il l'oriente Il ne le rapproche pas vraiment Peut-être que le pendentif est un peu trop lourd pour qu'il puisse le rapprocher quand même Tu veux même si tu crois catholique ? Si vous êtes là, est-ce que vous êtes capable d'éteindre les quatre bougies qui sont face de moi ? Toujours pencher pour faire le stop, non ? Hum Tu veux essayer ? Bravo toi ! Ouais avec ta voix C'est... Surtout pour tester si tu veux Parce qu'elle disait stop donc je pense qu'il faut pas non plus forcer parce qu'on est là plus longtemps On est là plus longtemps, on est là plus longtemps Hum Souhaitez-vous qu'on mette un terme à tout ça et qu'on vous laisse tranquille ? Par exemple c'est que tu vas pas porter la journée de pendentif Hum Tu vas pas charger pour ça Je pense que ça marche Hum Il est quand même à la séance de position avec le non et le stop Ouais faut arrêter On est sur un arrêt Bon donc ça y est on a enfin terminé nos petites petites nuits d'exploration On va aller se pioter comme des gens qui dorment à peu près quoi Il est 5h du matin c'est ça que tu m'as dit ? Ouais A peu près 5h du matin On est arrivé sur le lieu aux alentours de 17h30 On s'est mis vraiment sur l'enquête aux alentours de minuit Donc bonso modo ça fait 5h qu'on est en pleine enquête Si on reste un peu plus longtemps peut-être qu'on va commencer à déranger les esprits C'est pour ça qu'on a arrêté à la fin On n'a pas eu beaucoup de résultats aux EMF Sauf un petit peu quand on était ici Mais en se baladant dans le bâtiment il n'y a pas eu grand chose au final On est contents, on a testé nos nouvelles techniques Pour l'instant elles ont l'air assez probantes Le coup du cahier, des petites bougies ça donne une ambiance assez sympa On a essayé de résoudre un peu cette fameuse énigme de qu'est-ce qui s'est passé dans ce bâtiment Ça pouvait être sympa aussi On espère que ça vous a plu en tout cas N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires A laisser un maximum de pouces bleus, à utiliser notre tipeee pour un maximum de thunes Et puis voilà Et puis à la prochaine Et puis à la prochaine Et abonnez-vous ! Abonnez-vous, voilà ! Salut ! Ciao ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Générique Sous-titrage FR ?